Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto Où je vais tout simplement vous montrer comment on peut mettre nos champs personnalisés sur notre Playstation 3 Alors c'est un tuto que j'ai pas vu, que j'ai pas réussi à trouver sur internet J'ai fait beaucoup beaucoup de recherches et j'ai réussi à essayer de trouver une technique Alors d'abord, il vous faut avant tout une petite chose quand même Un matériel, bon en général on en a un C'est une clé USB, je vais vous expliquer pourquoi après Donc le site pour télécharger vos champs se nomme fanchamp.fr C'est un site que vous pouvez mettre en français bien sûr ou dans d'autres langues comme vous voulez Et dans ce site vous avez une infinité, j'ai bien dit une infinité de champs C'est à dire que dans ce champ, dans ce site vous pouvez trouver un champ par exemple d'une équipe pas très connue Comme voilà, Gio Jemen, voilà je sais pas Bah vous aurez là, vous avez pas mal de champs Donc regardez, je vais vous montrer par exemple, voilà en Europe En Europe on va aller, on peut même, je crois qu'il y a même, voilà, vous avez même rugby Vous avez même des champs de rugby Et c'est vraiment un site énorme Alors attendez, je cherche Angleterre Bon on s'en fiche en fait On va aller en Allemagne, ou la Bundesliga Et on va choisir un club pas extrêmement connu On va choisir quoi, on va choisir, ah si Francfort c'est connu quand même On va pas choisir un club pas connu, on va choisir un club Le Fortuna du Zewsurloff n'est pas je pense un club extrêmement connu Enfin on le connait mais bon, voilà quoi Enfin c'est surtout les personnes qui s'y connaissent à peu près en foot Qui doivent connaître à peu près ce club Donc vous voyez, il y a beaucoup, vous voyez, regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Regardez le nombre de champs qu'il y a quand même Pour une équipe pas si connue que ça Et c'est vraiment un site que je trouve vraiment très très bon, énorme Et moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même des sites Des personnes qui ont la gentillesse on va dire de mettre des champs En fait je vous expliquais si vous voulez peut-être en mettre vous aussi des champs sur ce site C'est simple en fait, vous les enregistrez Oula qu'est-ce qu'il se passe Vous les enregistrez et après donc les avoir enregistré Vous les mettez sur le site et vous verrez qui il y sera Et c'est vraiment top On va donc ensuite après avoir téléchargé Après avoir téléchargé n'importe quel champ que vous voulez Par exemple on va taper un champ du Paris Saint-Germain Je suis apprécié peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas Que moi je suis pour le Paris Saint-Germain En général non on va changer quand même On va mettre France parce qu'en général le PSG c'est pas en Allemagne En général enfin après je sais pas Bon voilà on a les choix vous voyez du PSG de Marseille Mais moi comme vous voyez je suis parisien Je prends les champs de Paris Mais bon vous êtes marseillais vous prenez les champs de Marseille si vous voulez Ou même je vais prochainement Là c'est pour la vidéo je prends que ceux de Paris Mais prochainement je pense prendre ceux d'autres clubs D'autres grands clubs Donc vous voyez il y a beaucoup de champs de Paris Voilà il y a même des champs de Marseille en rapport avec Paris Bon je ne t'irai rien Et voilà vous téléchargez tout simplement Voilà vous mettez direct link Voilà vous avez téléchargé Et ensuite après avoir téléchargé Vous les téléchargez obligatoirement Sur votre clé USB Qui vous servira en fait Pourquoi sur la clé USB Parce que comme ça attendez Hop on met ça là Comme ça moi vous pourrez les mettre sur votre PS3 Et je vais vous montrer ça après Donc vous créez un fichier musique Vous allez dessus et vous mettez tous les champs Donc vous voyez J'ai beaucoup de champs J'ai tous les champs même Donc là on va le supprimer Parce que je l'ai déjà Oui Et puis on va aussi le supprimer Parce que je l'ai déjà Allez oui allez Dépêche toi coco Voilà donc J'ai tous les champs que j'ai besoin Ensuite bon bah vous faites comme vous voulez Vous voulez vous téléchargez ce que vous voulez Vous les mettez bien Bien sûr C'est obligatoire dans un fichier Enfin pas obligatoire Mais c'est mieux de le mettre dans un fichier de mes musiques Pour les joueurs Xbox 360 Ça va être différent Vous allez avoir un peu plus de mal Je m'explique Faudra graver etc Ça par contre Allez voir quelqu'un d'autre Parce que moi Pour Xbox 360 Je ne sais pas comment il faut faire Et je ne pourrais pas vous dire Je vous dis à tout de suite Sur Playstation 3 A tout de suite les gens Tout de suite Je rigole Avant tout je regarde si j'ai rien oublié Et j'attends que vous vous faisiez La manipulation avec moi Bon bref A tout de suite Re toi qui regarde cette vidéo J'espère que tu en revas encore très très bien Je vais donc vous montrer sur PS3 Comment on fait Pour mettre les champs Donc moi je me suis déjà recréé un fichier Avec marqué tous mes champs Que j'ai ajouté Donc du parisager Qu'on a vu tout à l'heure Vous avez vu tout à l'heure Pour vous Si par exemple Vous n'avez pas un fichier comme ça Vous arrivez sur le premier champ Et vous mettez Copier Ensuite Bon Là vous allez me dire C'est normal Mais en fait Copier si vous n'en voulez qu'un Haha je vous ai piégé Haha Ah troll Je rigole Non vraiment Vous mettez copier multiple Arrivez ici Vous mettez Sélectionnez tout Et vous mettez ok Il va donc Tout vous copier Donc Je vais lui demander de le refaire Voilà Il va tout refaire Voilà Il charge Il charge Et il est en train de Donc recopier tout Voilà Donc voilà Précédent Vous allez Ici Liste de lecture Et moi Vous en crée Une qui se nomme EA FIFA D'accord Ensuite Vous mettez Modifier Là j'ai 48 pistes En fait Parce que Je l'ai recopié Deux fois Les trucs Je l'ai copié deux fois Bon c'est pas grave On va donc Grouper le contenu On va mettre Options Tout ajouté Et tout Va être ajouté Tout simplement Dans la liste de lecture Voilà Donc ça c'est long J'ai donc 48 Petit Bah 48 champs Dans Cette piste Voilà On va mettre Arrêté Donc voilà Dans votre Piste normalement EA FIFA Vous avez le nombre De champs Que vous pouvez Normalement Ensuite Je vais vous dire A tout de suite Pour le reste De La vidéo T'as entendu Oui c'est pas très compliqué En fait Bon A tout de suite Rebonjour à toi Donc Aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Non je rigole C'est juste eric J'ai failli Ah je suis très Je suis très très drôle Donc Là je vais te montrer Comment il faut faire Je vais te montrer Comment il faut faire Pardon Pour ajouter les champs Directement dans FIFA Tu vas Non Personnaliser FIFA Bon je vais Je vais te remettre A vous On se connait pas Donc vous allez Donc vous allez à musique et chant Personnaliser FIFA Musique et chant Perso J'attends un peu Que vous êtes en train de le faire A côté de moi Enfin avec moi Enfin l'amour On a compris Ensuite vous allez à Championnat des équipes Modifier audio Des équipes Voilà Vous faisissez Le championnat Les équipes Que vous avez choisi Donc Peut-être que vous avez pris Des champs de 3 C'est possible Et Voilà Donc moi par exemple J'ai choisi Les champs de Paris Et ce sont Ce ne sont Pardon Que des champs Deux d'ailleurs Que des champs Normalement Donc A part si vous Voilà Vous entendez Donc regardez Sélectionnez Vous allez à champ supporter Normalement il est marqué Par défaut Vous voyez aussi Il est marqué Sélectionnez le champ Sans le champ Qui se connait pas Le supporter de l'équipe Évoluant à domicile Donc ensuite Vous allez dessus Vous mettez Croix Vous mettez Voir playlist Vous allez à Et à FIFA Vous mettez Appliquer à l'événement Sélectionné Non Pardon Vous mettez Appliquer à l'événement Sélectionné Et voilà Maintenant Vos champs de supporter Vous les avez C'est simple C'est clair Et ce principe Non c'est vrai Je vais vous montrer Un petit exemple Enfin vous montrer Que ça marche au moins Alors avant 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 Il faut encore refaire Quelque chose Et oui parce que Il y a encore Un paramètre à changer Pour pouvoir entendre En fait Vos Vos champs Donc vous allez à paramètre de jeu Vous allez à Je crois pas que ce soit caméra C'est Pas peut-être caméra Attendez Non c'est pas caméra Ni visuel Ni règle C'est à audio Et à audio Vous allez changer quelque chose Alors vous allez mettre Écoutez bien Un volume commentateur Vous mettez 6 Pour bien entendre Ensuite Un volume annonciateur Vous mettez 5 Voilà À cri joueur Vous mettez Vous vous laissez à 10 Effet sonore aussi Mais par contre À full Vous mettez 8 Voilà D'accord Et là Vous entendrez Normalement Très très bien Les champs Alors on va tester Ça tout de suite Je vais vous montrer Ça tout de suite Allez on y va On en voit On prend le vice J'envoie Une contre Marseille Je vais pas vous montrer le match Mais je mets Une équipe comme ça Je choisis pas mon équipe C'est juste vraiment Pour Voilà Pour vous montrer Bon attendez Bon je m'assois Que je me prenne Le point de vue direct Voilà Bon là je vais l'arrêter Ah non Oui je vais l'arrêter Donc on y va Ah des rêves On entend un peu Je sais même pas Quel mode je joue Là c'est tellement facile Je vous ai pas me dire Vous jouez en internationale Attendez On vous entend un peu Hop En live en plus Oh je mets ça en live Quand même Oh c'est pas mal Oh là là C'est pas mal Quand même Je peux vous faire ça en live Le but de Satan Après il lui a mis sa fête Il était pas mal Le but Alors attendez Peut-être que J'ai mal réglé Quelques petits paramètres On va revérifier Donc on va mettre Non non Je vais mettre 10 Alors Pour comment on te donne plus Je pense que Normalement j'ai vu Faut aller mettre 8 Mais Vous entendez les chants Oula Oula Attention la contre-attaque De Marseille La contre-attaque De Marseille La contre-attaque De Marseille Il me rend un but magnifique Bon bref Très bon but de gynac Tout à fait Bon normalement Vous entendrez les chants Derrière Après là je sais pas Si on les a tout ou pas Surtout qu'en plus J'ai pas mis Ils sont très très forts Bon bref On entendez juste Je finis au moins cette action Qui ne va pas arriver Un but de genre Je suis sûr Oh zut Bon on va arrêter Voilà j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Si vous avez plu N'hésitez pas à lâcher un petit like Vous abonner même Pour être tenu au courant De mes prochaines vidéos C'était Heroes Bye 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 tout le monde Oh yeah baby Sous-titrage ST' 501